Olivier m'a chargé de faire un petit discours d'introduction. J'ai horreur de ça et je vais quand même essayer de me coller à l'exercice. Dans toute histoire, il y a un début. Et en réfléchissant un peu à ce discours, je me suis souvenu d'un échange qu'on a eu avec Philippe il y a deux ans. On se connaissait pas, on s'est retrouvés autour d'un déjeuner. Et on a mis sur la table tout aux problématiques. On est dans le monde du décollage, moi dans le monde du jouet, donc a priori pas grand chose en commun. On est sortis de ce déjeuner, on était stupéfaits du nombre de points communs et de problématiques communes qu'on avait à dresser. Et assez rapidement, on s'était dit à l'époque, ce serait bien que nos équipes se croisent, qu'on travaille ensemble, que je vienne chez toi, que tu viennes chez moi, etc. Puis là-dessus, il est arrivé obligé. D'ailleurs, les gars, pas de soucis, je suis en train de réfléchir un petit peu, etc. On va travailler sur tout ça. Je pense qu'il y a deux ans, quand on s'est vus, si on avait dit ça, on ne l'aurait pas forcément cru. Donc on est particulièrement ravis de la dynamique et de l'ampleur qu'il a pu prendre le mouvement, basé avant tout sur du partage d'expérience. Donc c'est vraiment ça qui caractérise l'ADN du Britaille et ça on y tient. Mais si je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin, et on verra au travers des ateliers aujourd'hui, je pense que vous avez tous dans un sein de votre tête des idées pour continuer à faire assez sur ce sujet-là. Et puis c'est important aussi qu'on soit tous soudés sur ce sujet-là, parce qu'on voit qu'autour de nous, le monde change. Alors il change parce que la transformation digitale, ce n'est pas un scoop. Et il est là à nos portes. Je pense qu'il y a deux ans, quand on en discutait avec Philippe, on pensait qu'on avait encore du temps. On dirait qu'il y a encore 4-5 ans, il y a encore du temps de mener tous ces sujets-là. Je pense qu'on ne pensait pas que ça arriverait aussi vite et de façon aussi brutale. Donc nécessité pour nous d'être unis et de partager notre tour d'expérience là-dessus. Puis on voit qu'à côté de ça, il y a des alliances aussi qui commencent à se former. Vous avez probablement entendu parler de Carrefour ou Google. Là, ce matin, j'ai vu qu'il y avait colis privés, Mondial Relais. Donc on assiste aussi à des regroupements où on ne peut plus rester tout seul en son coin. Ça devient impossible à tenir. Donc d'où l'intérêt du Brexit, d'où l'intérêt de la dynamique. Et avant de laisser la parole à Olivier pour la suite de l'événement, je tenais quand même tout particulièrement à remercier parce que je pense que s'il n'y avait pas Olivier, on ne serait pas tout cela. On n'aurait pas eu tous ces échanges, toute la richesse qu'on a pu avoir à travers les matinales. Donc je tenais tout particulièrement à remercier Olivier de son investissement et puis de tout ce que ça a pu nous apporter. Je pense que tous au quotidien et dans ces matinales, on a pu retrouver des petites actions. Alors je n'ai pas toutes les cités, mais j'ai bien aimé celle de Fédère, celle de Botanique. À chaque fois, il y a des petites choses à capter et ça, c'est vraiment génial. Et ça fait gagner du temps dans nos réflexions. Donc voilà ce que je voulais vous dire en liste d'introduction. Encore une fois, merci d'être là. On est mieux ici que demain. Et puis j'espère qu'on va être très productifs pour construire le bruitail de demain parce qu'on verra qu'on a quelques pistes plutôt intéressantes et fructueuses. C'est aussi quelque chose que nous a apporté Olivier, mais quelqu'un de l'équipe aussi. C'est, je pense, au One to One Monaco qui nous a également remis de nous ouvrir à plein de choses. Je n'aurais pas connu, moi, personnellement, le One to One si son groupe-là n'avait pas été créé. Le fait de le vivre également en équipe, puisqu'on y est allé plusieurs distributeurs et puis d'ici, on est tous allés ensemble. Et puis ça a bien, c'était un bon moment. Je pense qu'il faut vraiment continuer là-dessus et qu'il nous donne une bonne vision sur les années à venir. Moi, je sais que quand je suis parti avec mon président, je lui ai dit ouvertement qu'on avait juste 3-4 ans de retard. Et lors de notre retour, en fait, de Monaco en avion, il m'a dit, Philippe, tu m'as menti, on a 15 ans de retard. Donc, voilà, je pense que ça nous permet à nous de nous poser, d'avoir une bonne vision de ce qu'on va faire dans nos entreprises demain. Et, ouais, encore merci à Olivier d'avoir lancé ça.